Eh bien, bonjour et bienvenue à cette causerie au coin de l'écran d'OpenApereo 2021 sur l'éthique et les technologies d'apprentissage. Je suis Ian Dolphin, je suis directeur exécutif de la fondation Aperreo qui est une fondation qui a pour membre essentiellement des établissements d'enseignement supérieur qui collaborent pour élaborer, développer des logiciels. Cette table ronde s'intéressera aux différentes perspectives en réponse à la pandémie, s'intéressera à des questions de confidentialité, de préoccupation éthique. Si vous avez des questions, posez-les, vous pouvez les poser via Twitter, le hashtag c'est OpenApereo 2021 ou vous pouvez les poser également dans la session de chats. Et je vais maintenant passer la parole à Maren Dipoel puisque nous sommes en partenariat avec ALT, la Fédération pour les technologies d'apprentissage. Bonjour à tous, dit Maren, c'est ma première conférence OpenApereo et je suis ravi de pouvoir collaborer sur cette session. Je m'appelle Maren Dipoel, je suis directeur général de la Fédération ALT, Association for Learning Technology. Nous sommes une fédération britannique mais nous avons des membres dans le monde entier. Nous avons, parmi nos activités ces six derniers mois, élaboré un cadre éthique pour les pratiques professionnelles en matière de technologie de l'apprentissage. Merci Maren. Je propose aux intervenants de se présenter. Bella, vous voulez commencer ? Merci beaucoup. Je suis Bella Abrams, je suis directrice des systèmes d'information et des outils d'information à l'université de Sheffield et je fais partie également du groupe de travail de la Fédération ALT et je m'intéresse à l'articulation entre l'éthique et les outils d'apprentissage et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Paul Prinslow, à toi maintenant. Bonjour à tous, je suis Paul Prinslow, je viens de l'université d'Afrique du Sud, tout en bas au sud où nous sommes en hiver donc j'ai très froid pour le moment mais je vous salue, je suis un professeur, chercheur en une formation ouverte et à distance et je travaille sur l'éthique des outils d'analyse d'apprentissage et les questions de confidentialité. Je suis Charles Severance, je suis professeur à l'université de Michigan, la faculté d'information et je suis un des membres fondateurs du projet Sakai et j'aime bien dire que Sakai et Moodle vont bientôt être les seules façons de dispenser des cours en matière d'économie, de gestion et autres tout en préservant la vie privée, la confidentialité des données des étudiants sachant que la confidentialité des données des étudiants devrait être un axe dans lequel chacun devrait s'engager plutôt que d'aller chercher des solutions de facilité. Donc la confidentialité c'est une vraie valeur et effectivement il faut l'équilibrer avec la practicité. Alors sachant que cette table ronde est une table ronde interactive, j'espère que l'auditoire a pu trouver les vidéos qui ont été publiées à l'avance mais peut-être que les intervenants pourraient intervenir sur les vidéos qui ont été produites par les autres intervenants et peut-être échanger et offrir du coup des considérations initiales et commençons par Chuck en ordre inversé. Eh bien je pense que la vidéo de Paul a parlé de confidentialité, de learning analytics, les outils d'analyse sur des technologies d'apprentissage et c'est un sujet dont on parle très peu, pas suffisamment. Les outils d'analyse ce sont les solutions à toutes les problématiques de l'humanité, en tout cas si on écoute les éditeurs de ces solutions, si on me pose la question pourquoi est-ce que vous êtes un petit peu critique par rapport à ces outils d'analyse au regard de la confidentialité ? Eh bien ça paraît évident que les outils d'analyse sont la solution merveilleuse, comment est-ce qu'on peut être opposé à des solutions comme cela ? Comment est-ce qu'on peut ne pas aimer l'oxygène dans l'air par exemple ? Eh bien je me réjouis d'écouter quelqu'un comme Paul qui adopte une démarche plus douce. Moi j'ai tendance à hurler, à crier, à agiter mes bras en disant aux gens, mes interlocuteurs qu'ils sont bêtes, qu'ils sont stupides, s'ils ne s'engagent pas dans des solutions de confidentialité et malheureusement même si je m'agite je n'ai pas des résultats extrêmement efficaces. Donc effectivement des gens comme Paul arrivent à convaincre des décideurs et moi je suis l'homme agité dans l'arrière-fond mais j'ai parfois du mal à convaincre et à motiver. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur les deux vidéos c'est-à-dire celle de Bella et celle de Paul. Paul à toi la parole si tu veux bien. Merci Chuck. Un jour quand je serai grand j'aimerais produire des vidéos comme les tiennes. J'ai adoré dans ta vidéo ce que tu as dit en parlant de la manière dont les établissements d'enseignement supérieur délèguent les fonctions de confidentialité à des éditeurs, à des prestataires, sachant que les établissements universitaires très souvent n'ont pas les capacités financières, les moyens d'avoir leurs propres outils d'analyse. Donc les éditeurs, les prestateurs en fait offrent des solutions clés en main qui sont très pratiques et Bella, ma reine en fait on dit déjà ce que j'aime dans cette démarche plus douce qui est la mienne c'est de laisser la place à l'interprétation en disant qu'il y a peut-être d'autres manières de prendre en compte des choses comme le consentement éclairé, comme l'articulation entre la confidentialité et l'éthique et l'utilisation des outils d'apprentissage. Bella, donc à toi. Bonjour à tous. Ces vidéos étaient effectivement très très intéressantes à l'articulation en voyant effectivement la façon dont les établissements universitaires délèguent des responsabilités à des tiers qui ont parfois des conflits d'intérêts. L'idée qui ressort dans ces vidéos est qu'il y a des préoccupations dont il faut nous saisir et si on s'en préoccupe on trouvera les solutions et aujourd'hui nous sommes à cette période où dans les deux dernières années on a énormément avancé dans les domaines des plateformes d'apprentissage en ligne et tout ceci se combine avec l'utilisation des technologies. Merci encore une fois pour vos visions et ce que je j'aime bien dans cette table ronde interactive est de s'intéresser à la façon dont les principes adoptés autour de l'utilisation des technologies d'apprentissage peuvent guider l'action des différents acteurs de l'enseignement supérieur. Très bien Marraine, à toi la parole. Merci Bella, merci à tous pour ces propos introductifs. Oui, nous aimerions inviter l'ensemble des participants à regarder le programme en ligne si vous n'avez pas encore écouté et visualisé ces vidéos. Je voudrais lancer les choses par quelques considérations. Les commentaires de Bella m'apportent une bonne transition. Alors si on met de côté les cadres légaux et juridiques pour le moment, il semble très probable que les principes de ce qui est éthique vont varier d'une culture à l'autre. La question aux intervenants, quelles sont selon vous les implications qui doivent être prises en compte, les considérations qui doivent être prises en compte par les éditeurs et les développeurs de solutions de technologies d'apprentissage ? Si on te donne la parole Chuck, ensuite Paul, eh bien c'est une très bonne question. Pour moi, je me déplace souvent dans le monde entier et je discute de ces thèmes avec beaucoup de monde et les réponses que j'ai sont très différentes en fonction des cultures. Donc il y a trois types de réponses d'ordre culturel, je dirais. La première, c'est faisons comme fait l'Amérique, entre guillemets. Quoi que fasse l'Amérique, ils ont raison, on fait comme eux. Et ce type de culture où on trouve ces principes comme la norme, c'est le Royaume-Uni par exemple. Je vois énormément de choses au Royaume-Uni où il déploie ce qui est populaire aux États-Unis sans se poser beaucoup de questions. On ne voit pas ça en Espagne par exemple. Je vois un deuxième type de réaction culturelle. C'est une réaction culturelle qu'on pourrait presque appeler isolationniste et notamment notre culture. C'est-à-dire, c'est notre culture, on utilise notre propre prisme culturel et c'est tout. On se fiche de ce que fait l'Amérique. Un bon exemple de cela, ce serait la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne ont des normes et des standards très élevés, selon moi. Ils utilisent des logiciels totalement différents et parfois, ils utilisent des logiciels qui sont spécifiques à leur propre pays parce que c'est la façon qu'ils ont de maîtriser les choses. Même chose au Japon. Ils ont identifié leur centre, leur centre de gravité et ils y restent. Un troisième type de réaction culturelle, c'est probablement l'Inde et la Chine. C'est le troisième type culturel. C'est une culture, en gros, qui dit tout ce que nous faisons est difficile, compliqué, tellement compliqué, tellement difficile qu'on va prendre la solution la plus facile à déployer. Et donc, pour eux, la confidentialité ne fait même pas partie de leur prise de décision puisqu'ils ont un environnement qu'ils considèrent comme très fermé, l'Inde, la Chine et ils partent de cela. Voilà, ces cultures. Et en gros, c'est une question de qui est-ce qu'on suit. Est-ce qu'on suit les États-Unis, qui est un très mauvais exemple ? Est-ce qu'on suit sa propre âme, son propre pays, son propre exemple ? Ou alors, est-ce que vous êtes tellement loin de tout cela qu'on n'y réfléchit pas trop ? Je pense, dit Maren, que beaucoup pensent qu'ils sont très, très loin, mais on est tous d'accord que ce ne sera pas une position, un positionnement très viable pendant très longtemps. Bella, qu'est-ce que tu penses de tout cela ? J'espère que mon audio s'est amélioré parce qu'il n'était pas très bon. Je pense que les façons dont les gens en culture considèrent l'éthique dépendent beaucoup des moyens financiers. Chuck en a parlé, les capacités, les moyens des établissements universitaires qui leur permettent d'investir dans les technologies les plus appropriées. Et la façon dont les analytics, les outils d'analyse sont utilisés dans les établissements, les raisons également, le pourquoi, le fait de se poser la question du pourquoi peut guider la prise de décision. Pendant la pandémie, les décisions ont été prises par les facultés et ces décisions étaient difficiles en termes d'outils à utiliser. On ne pouvait pas faire des examens en présentiel, donc il fallait trouver des solutions. Et cela signifiait de s'assurer qu'il y avait toujours des conditions équitables dans les examens. Il y a eu davantage d'empathie, de compassion dans l'utilisation de ces technologies. Ma question pour l'avenir est si ces préoccupations perdureront alors qu'on verra davantage d'apprentissage situationnel, alors qu'on verra effectivement davantage d'outils, de cadres, de formation à distance, qu'on ait ces éléments d'échafaudage qui soient mis en place pour avancer. Ceci permettra aux différents acteurs de s'adapter à tous ces prismes financiers, les moyens, les ressources et les besoins et les télé-établissements. Merci, dit Maren, très utile. Ce que tu as dit sur le Royaume-Uni est très pertinent, mais c'est probablement pertinent dans d'autres pays, des préoccupations plus fortes sur les problématiques d'équité numérique, de pauvreté numérique, de rupture. Donc, il serait intéressant de savoir si l'auditoire a des idées, des réflexions sur la façon dont ces éléments impliquent l'élaboration, impactent les modalités d'élaboration des règles éthiques. Donc, encore une fois, pour les intervenants, lorsqu'ils veulent intervenir, n'hésitez pas à prendre la parole. Paul, maintenant, on ne doit pas sous-estimer l'utilisation des outils technologiques, et notamment dans le cadre de l'imaginaire. Et j'ai proposé le terme d'imaginaire colonial et mondial. Donc, des cadres sont essentiellement nés dans le cadre d'une ontologie, d'une cosmologie occidentale, et notamment du nord, avec une seule pensée unique sur la façon d'interpréter, de visionner les données et l'éthique. Deuxième élément. Donc, on a ces concepts occidentaux sur la base d'un contrat social entre un établissement et un individu. Dans d'autres communautés, les décisions sont collectives, avec la perception que les décisions d'une personne affectent les personnes qui me précèdent et les personnes qui me suivent. Donc, il est très important d'identifier la façon dont nos cadres cognitifs nous permettent de donner vie à nos récits. Quelques questions. Comment est-ce que je donne un consentement si, alors que je suis relié aux personnes autour de moi, je suis connecté, je suis relié à la terre sous mes pieds, au ciel au-dessus de moi, à ceux qui sont avant moi, à ceux qui sont après moi. Donc, il est important de catégorier les choses et de voir, nous avons perdu, Paul, dans ce cadre épistémiologique et ontologique, des catégories très larges en donnant un consentement et donnant une permission. Je donne la possibilité à ceux qui me précèdent et à ceux qui me succèdent d'être colonisés par ces cadres en donnant un consentement à ceux qui se figent de moi, à ceux qui se figent de moi, à ce type de relation en affirmant mon consentement. Ils risquent d'utiliser ces données, ces outils pour exploiter les gens qui me précèdent et les gens qui me succèdent. Donc, cette question de consentement est importante, de consentement éclairé et la façon dont il émerge dans ces cadres ontologiques et épistémiologiques. Donc, tout à fait, ces cadres ontologiques, ces cadres épistémiologiques influencent tous ces éléments. Donc, avant d'avancer, Chuck, je te redonne la parole et ensuite, Bella, si tu veux commenter sur ce qui a été dit. Quand Bella parlait, je réfléchissais à la perspective de guerrier que j'adopte parfois en pensant que c'est la bonne chose d'être courageux et d'avancer sans précaution. Et c'est un petit peu la façon dont j'agis. Mais tout en faisant cela, je me rends compte que ce qui est important est qu'il nous faut fournir des choses qui soient faciles à utiliser, qui ne demandent pas un engagement très fort, des établissements qui soient peu onéreux pour les faire fonctionner. Et même si je suis agité et même si je pense qu'avec Sakai, avec Moodle, nous devons faire des choix qui soient bons. Donc, je suis un guerrier tous les jours, mais je comprends qu'il y a un plus long terme et qu'il faut faire du coup des compromis. Pour gagner la bataille, nous devons prendre une approche un peu plus douce, un peu plus long terme. Oui, tout à fait. Merci. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence, dit Marenne. Bella, nous revenons vers vous. Donc, je réfléchis à ce qu'ont dit Chuck et Paul, c'est-à-dire cette idée que les produits et les services doivent être conçus avec plus que ce que l'ont donné leur créateur. Puisque nous construisons des choses, mais nous ne prenons pas en compte que ces choses que nous créons vont s'enraciner dans d'autres cultures et qu'ils vont être utilisés via des modalités qui émergent et sont produits par d'autres cadres que les nôtres. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Chuck sur l'idée d'avoir une approche qui soit sans friction. Nous sommes tous confrontés à des problèmes. C'est le paradoxe dans lequel nous sommes. Comment est-ce que nous pouvons adopter... les solutions qui aient le moins de friction possible, tout en prenant en compte le caractère global de ce que nous faisons ? La façon de le faire est probablement de continuer de questionner, de poser des questions tout en avançant. Qui va utiliser les solutions ? Est-ce que la solution sera utilisée et déployée différemment en Inde, en Afrique du Sud ? En se posant des questions que se poseraient les natives d'Inde ou d'Afrique du Sud ? En se posant des questions élémentaires ? Quel mal pourrait faire également ces solutions ? Quel préjudice cela pourrait causer ? Ce sont les types de questions qu'on pourrait poser. Mais le problème est qu'en essayant de faire tout cela en même temps, cela prend du temps, mais il faut faire cela de façon structurée. Je pense que c'est une très bonne remarque, dit Maren. Et une des choses que nous avons essayé de faire dans les travaux que nous faisons au sein de la Fédération HALT, d'élaborer un cadre éthique et d'utiliser ces questions, et nous avons étendu la consultation pour que vous puissiez contribuer. La contribution est possible via un lien que vous avez dans l'espace de tchat. Donc, n'hésitez pas à contribuer. Nous aimerions avoir autant de contributions possibles. Si vous pensez qu'il y a d'autres manières de faire, de meilleures façons de faire que ce que nous avons fait, s'il vous plaît, dites-le. Yann, une des questions que tu as posées, si nous serions en capacité de traduire le cadre éthique dans d'autres contextes, dans d'autres langues, clairement, un des projets, une des idées que nous avons, est d'avoir des licences ouvertes pour adapter, décliner le cadre dans différents contextes et langues. Yann, est-ce que tu veux te joindre à notre conversation ? Oui, tout à fait. Il est très précieux et valuable que ce cadre éthique soit élaboré, déployé dans un cadre ouvert. Et ceci nous amènera effectivement à regarder les questions de traduction. Et ceci s'articule avec la communauté Apéreo, que je représente, qui passe beaucoup de temps à concevoir et développer des logiciels, avec une tendance à réfléchir à l'internationalisation en termes linguistiques, en termes de traduction, plutôt qu'en termes culturels également. Et en faisant cela, ça ajoute en termes de cycle de développement, mais ça le rend beaucoup plus valorisé, valorisable. Quelques éléments. Paul a parlé de consentement, de consentement éclairé, c'est ce qu'a dit Paul. Il est possible que les éléments juridiques, les contraintes juridiques de la collecte de données va probablement tourner autour de ce concept de consentement et de consentement éclairé. Est-ce que les intervenants peuvent indiquer ce que, selon eux, est ou quelle forme pourrait prendre ce consentement éclairé ? Et comment est-ce que les établissements sont dotés, sont équipés pour sécuriser, pour gérer cette notion de consentement éclairé ? J'ai bien conscience qu'il nous reste 15 minutes et que cette question est très vaste. Mais Paul, si on commence par toi, peux-tu nous donner un petit peu de perspective sur la question ? Paul, attention à ton micro. Il était un oui. Merci beaucoup, Ian. Je pense, effectivement, j'aime bien parler et dire que le consentement, c'est fragile. Le consentement, c'est… Il y a suffisamment de preuves pour dire que le consentement n'est pas suffisant pour protéger la confidentialité. Il y a trop de failles. Et le cadre éthique, un cadre éthique qui permettra de gérer cela est la bonne façon de faire. Deuxième élément, cela dépend de la façon dont on perçoit les données. Si on perçoit les données comme un bien marchand, dont on est propriétaire, comme une propriété, alors… Ou alors vous pouvez percevoir les données comme un droit avec une confidentialité, ou alors vous pouvez percevoir les données comme des éléments identitaires qui font partie de vous. Et c'est de cette façon que les autochtones, par exemple, conçoivent cela. Cela fait partie de moi, comme mon sang. On ne me vole pas des choses, on vole mon identité. Et ça, c'est très important. Et dernier point, je pense que l'utilisation de la notion de consentement peut encapsuler le fait que les données sont relationnelles. Cela ne porte pas seulement sur les données individuelles, mais quand on parle de mes données, on donne accès à mes données, aux données de ceux et celles qui sont autour de moi, et aux données de ma communauté. Donc, les données sont des éléments relationnels. Deuxième élément, pour s'assurer la contribution des participants dans tous les aspects de la conception et du fonctionnement et du déploiement des technologies, ça, c'est extrêmement important. Troisième élément, s'assurer que les utilisateurs des technologies, que nos étudiants soient propriétaires de ces données. Je sais que c'est contestable. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette question de propriété ? Ce sont des contributions communautaires qui doivent avoir leur voix sur la façon dont ces données vont être utilisées. Et si on utilise les données, s'il y a un consentement permettant que des données soient utilisées, alors montrer les avantages que les acteurs peuvent contribuer et la façon dont ils peuvent tirer avantage des données auxquelles ils auront contribué. Merci, Paul. Extrêmement précieux, dit Yann. Bella, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Oui, c'est très intéressant, effectivement. Cette idée qu'avec le consentement, on peut démontrer aux utilisateurs l'avantage qu'ils tireront d'utiliser des données auxquelles ils auront contribué. Je suis plutôt jeune dans cette table ronde, mais lorsqu'on réfléchit… J'ai une petite fille de trois ans. Si on réfléchit à cette notion de consentement éclairé dans le cadre du RGPD, l'idée était de concevoir des affirmations pour que les usagers puissent les comprendre. L'interprète a du mal, le son n'est pas très bon, dit l'interprète. Au quotidien, nous utilisons tous dans notre quotidien tellement de produits, et pas du tout dans l'enseignement supérieur seulement. Nous achetons des services, des produits, et la réalité est qu'il y a des schémas et que la notion de consentement n'est pas suffisamment ancrée. Mais pour déployer ce qu'a dit Paul, s'assurer que nos étudiants perçoivent les avantages des données auxquelles ils auront contribué, ce processus prend du temps. Il faut que les usagers, les utilisateurs, perçoivent l'importance des données. Et ce qu'a dit Paul, si on fait cela, on évite les problèmes autour de l'identité, l'idée de vol des données, que les gens ressentent cela comme un préjudice. Mais il est important de ne pas sacrifier l'expérience utilisateur. C'est notre défi. Comment est-ce qu'on arrive à déployer tout cela rapidement, efficacement, et d'avoir ce consentement dans l'utilisation des services ? Et là, il est important que les établissements le fassent au niveau global pour les étudiants. Mais lorsque nous concevons des logiciels, des produits, des services, il nous faut considérer toutes ces données, tous ces éléments que nous avons sur les personnes et les articuler. C'est un vrai défi et d'être informé de façon éclairée, cela demande beaucoup de travail. L'interprète s'excuse, mais le son était très mauvais. Chuck, on pourrait passer des heures et des heures sur ces questions, dit Chuck Severance. Énormément de bonnes idées ont été exprimées. Donc, je pense que le consentement, c'est un vrai désastre. Et Paul ne cesse de le dire. Ici, aux États-Unis, nous sommes affectés par ce syndrome de la Silicon Valley. Personne ne s'intéresse à ce que nous dit tout le monde, être obsédé par ce que dit la Silicon Valley. Et le consentement, ce n'est pas vraiment du consentement. En fait, ces histoires de consentement, ce sont en fait des droits auxquels on renonce. Et en fait, ce ne sont que des renoncements à des droits. Je ne consens à rien du tout. Je renonce à des droits. Ce qui signifie que Google, Microsoft n'ont pas la loi derrière eux. Le RGPD et d'autres réglementations sont totalement vides de sens. Parce que la première chose que vous faites, c'est que vous renoncez à vos droits dès les conditions d'entrée. Donc, je vais être honnête. Je pense que le consentement, c'est une perte de temps. Ce que je pense que nous devrions faire est de trouver un autre concept du RGPD. C'est la rétention des données. Si on peut se focaliser sur la notion, c'est-à-dire mon université va conserver un certain nombre de données pendant un certain temps parce que j'ai besoin de les transcrire. Mais certaines données n'ont besoin que d'avoir une durée de vie de six mois. Et ces données disparaissent. Mais ce dont Paul parle, eh bien, c'est moi, c'est ma communauté, c'est ma société. Mais les données ont disparu. Pourquoi est-ce que vous conservez ces données de façon indéfinie ? Quel est l'objet, l'objectif, la finalité des établissements de conserver les données à jamais ? Il n'y a pas de bonne raison de conserver des données pour plus de six mois. Trois mois après la fin d'un cours, on a besoin de conserver certaines données. Mais on doit savoir qui détient les données. Mon établissement détient mes notes. L'université ne doit pas externaliser la propriété de mes notes. Si on l'externalise dans Google Docs, elles disparaissent. Et le RGPD n'a pas eu l'effet qu'on aimerait qu'il ait eu. Mais il y a des idées superbes. Mais encore une fois, il faut les appliquer. Bella, tu as levé la main. Je pense qu'il y a une autre dimension. Au-delà du juridique, c'est la dimension politique. Nous gérons des étudiants qui sont des fonctionnaires du gouvernement. Mais lorsqu'on doit fournir des données au pouvoir public, au gouvernement, on ne sait pas du tout comment elles vont être utilisées. On entend toujours ces questions. Et si les établissements doivent se poser la question de quel type de données conserver, du point de vue de la confidentialité, quel type de données peut-on ou doit-on effacer ? On n'efface jamais rien. Désolé encore une fois, l'audio est très mauvais, dit l'interprète. Merci beaucoup, dit Yann. Très bonne remarque. Nous ne recevons aucune question de l'auditoire pour le moment. Donc, je me tourne vers l'auditoire. Si vous avez des questions, posez-les dans le fil Twitter ou vous pouvez poser des questions dans la section de discussion du pod. Nous avons trois intervenants venant de trois régions très différentes et de trois milieux très différents. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez vous poser les unes les autres, les uns les autres, par rapport à ce que vous avez entendu de la bouche de l'une ou de l'un de l'autre ? Chuck, tu as levé la main, je crois. Oui, tout à fait. Maren, est-ce que tu pourrais nous dire davantage sur les IT leaders auprès de qui vous avez sondé leur perception sur leur cadre, sur le cadre éthique ? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la réaction des différents leaders dans les différentes universités ? Oui, tout à fait. Nous avons commencé ce travail en octobre de l'année dernière. Bella et moi, ainsi que deux autres administrateurs de la Fédération ALT, un groupe de travail qui inclut une centaine de personnes qui sont des directeurs, qui sont des profs, des chercheurs et des représentants des secteurs privés. L'expérience que nous avons eue et qu'il y a eu des réactions différentes au global, l'idée d'avoir un cadre de principe éthique a été tout à fait bien accueilli, mais au niveau senior, au niveau des dirigeants, il y a des préoccupations qui ont été exprimées, à savoir qu'il fallait l'articuler avec des cadres déjà existants, des politiques et protocoles déjà existants. Mais l'idée d'avoir une checklist a été perçue comme très positive, notamment la consultation que nous venons réaliser. Nous avons eu plus d'une centaine de réactions et ceux qui ont répondu ont dit qu'ils voulaient utiliser cette checklist, mais pas en cochant des cases pour dire qu'ils étaient en conformité, mais plutôt d'utiliser cette checklist pour guider leurs décisions, leurs actions, leurs démarches avec des fournisseurs, des prestataires, notamment les acteurs qui n'ont pas une passion énorme pour la confidentialité, qu'on n'y a pas beaucoup réfléchi. D'autres types de répondants étaient ceux qui ont une vraie passion pour l'éthique, pour les règles et qui pensent que nous n'allons pas assez loin et qui veulent que nous soyons plus radicaux dans notre approche, que ce cadre soit un peu plus abstrait, un peu plus large. Et on essaie d'équilibrer entre ces positions d'avoir les bons principes éthiques, mais également que ce cadre éthique soit concret, soit utilisable pratiquement, parce que les communautés que nous représentons ont des dirigeants, ont des leaders, ont des praticiens, pour lesquels ce cadre ne sera pas nouveau et ce ne sera pas un cadre sur lequel ils doivent passer le plus clair de leur temps. Ils ont besoin d'un cadre très concret. Donc, on a besoin d'aligner ces éléments et de les articuler avec des principes et des cadres déjà existants dans le cadre des learning analytics, par exemple. On a essayé de les doter d'outils pour que le débat puisse s'étendre. Et c'est ce qu'on a dit un petit peu plus tôt. On veut effectivement réaliser un changement avec un effet d'échelle, pas seulement rester sur un petit groupe d'enthousiastes et de passionnés. Mais nous voulons effectivement que ce soit utile à tout le monde. Pour que ce soit utile au plus grand nombre, il faut qu'ils puissent contribuer à ce débat. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, mais là, est-ce que tu as des choses à ajouter ? Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai beaucoup aimé le processus en nous mettant en contact avec les différentes communautés, en ayant leur contribution. C'est très avantageux. Mais on ne peut pas rencontrer tout le monde. Donc, on essaie effectivement de faire cet exercice d'équilibriste. Et Chuck, j'ai eu des réactions des Américains qui nous ont dit que c'est super d'avoir un tel cadre. Des dirigeants d'établissements nous ont dit qu'il n'y a rien qui existe aujourd'hui et qu'on s'intéresse très très peu à l'éthique et à la confidentialité. Donc, le fait d'avoir un ensemble de principes éthiques qui est une checklist leur paraît être un bon point de départ pour des gens qui veulent s'intéresser davantage à la confidentialité sans nécessairement y passer trop de temps. Voilà les réactions que j'ai eues effectivement des États-Unis notamment. Il est presque l'heure d'arrêter notre table ronde et je pense que c'est un bon moment pour prendre une pause et mettre un terme à cette table ronde et la poursuivre dans d'autres canaux. Un grand merci à nos intervenants pour cette table ronde. Un mot de nos sponsors, Sponsors Expo, la salle 1, c'est Big Blue Button avec les étudiants en ligne, la room 2. C'est un atelier pour les développeurs. Voilà, un grand merci à tous. À bientôt, ça a été une super table ronde. J'ai adoré Diane. Un grand merci et au revoir à tous. Merci Yann, dit ma reine. Au revoir à tous. Merci Ditchuk. Au revoir et à bientôt. Même chose de Paul, même chose de Bella. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?